Merci beaucoup, cher Président de la République de Madagascar, pour votre allocution très riche. J'invite à présent Son Excellence M. Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo, Président de la République démocratique du Congo, pour prononcer son discours. Excellence M. Evariste Ndaichemie, Président de la République du Burundi et Président de la Conférence du marché commun de l'Afrique orientale et australe, le COMESA. Excellence M. Akahinde Ichilema, Président de la République de Zambie et Président sortant de la Conférence du COMESA. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, M. Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l'Union africaine. Mme Chilesche Mpundu Kapwepwé, Secrétaire Générale du COMESA. Distingués invités, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi de remercier chaleureusement Son Excellence M. Evariste Ndaichemie et le peuple burundais pour leur accueil fraternel, chaleureux, qui témoigne de l'attachement profond du Burundi aux idéaux du COMESA. J'exprime également ma gratitude au Président Akahinde Ichilema pour le leadership exemplaire qu'il a exercé à la tête de notre organisation régionale. C'est avec un profond sentiment de fierté et un engagement renouvelé que je m'adresse aujourd'hui à l'occasion de ce 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement du COMESA. Ce sommet, qui marque les trois décennies de notre organisation, nous réunit pour réfléchir aux moyens de renforcer notre intégration régionale dans le but de bâtir une Afrique plus forte, plus solidaire et résiliente. Le thème de cette année, accélérer l'intégration régionale par le développement des chaînes de valeur dans l'agriculture résiliente au climat, l'exploitation minière et le tourisme, est une invitation claire à l'action. Un appel à unir nos forces pour créer des opportunités solides et durables pour nos populations, particulièrement pour notre jeunesse, qui est l'avenir de notre continent. Face aux défis de notre époque, nous avons le devoir d'agir avec ambition et vision. Voyons l'Afrique comme un réseau de partenaires capables de se protéger mutuellement face au choc du marché mondial. Cela nous oblige à revoir notre gestion des ressources dans un contexte de course effrénée aux matières premières, tout en gardant à l'esprit que le réchauffement climatique reste une menace cruciale à surmonter. Excellence, face aux défis du continent, la République démocratique du Congo considère l'intégration non seulement comme une priorité, mais aussi comme une des voies essentielles pour sécuriser notre avenir. Notre participation au Commessa repose en effet sur cette vision de solidarité et de coopération. Je crois fermement que pour prospérer, nos économies devraient briser le cycle de dépendance à l'exportation brute de matières premières et s'appliquer à bâtir des chaînes de valeurs avec vocation de transformer et enrichir nos ressources ici même en Afrique. C'est cela la clé qui ouvre inéluctablement la voie à la création d'emplois et surtout qui donne à notre jeunesse les moyens de façonner l'avenir de notre beau et grand continent. La République démocratique du Congo se tient prête à jouer un rôle de premier plan dans cette dynamique. Mon pays, riche d'un potentiel agricole et minier immense, souhaite travailler main dans la main avec chacun d'entre vous pour faire de nos ressources un levier de prospérité commun en les intégrant aux chaînes de valeurs régionales pour garantir une sécurité alimentaire et énergétique solide. Le développement du tourisme durable représente également une voie d'avenir. En valorisant nos écosystèmes uniques et notre patrimoine culturel, nous avons l'opportunité de transformer ce secteur en un pilier économique tout en préservant notre environnement. Distingués collègues, la paix et la sécurité sont les fondations de toute intégration régionale réussie. Sans paix, il ne peut y avoir de prospérité durable. Aujourd'hui encore, plusieurs pays de notre région, en ce compris la République démocratique du Congo, sont confrontés à des défis sécuritaires majeurs causés par des forces négatives qui continuent de semer la désolation et freinent le développement de nos peuples. La République démocratique du Congo est toutefois résolument engagée dans un processus de pacification de ces provinces de l'Est, touchée par la guerre d'agression qui nous est injustement imposée par le Rwanda. Nous aspirons à une collaboration régionale renforcée pour éradiquer les sources d'instabilité et promouvoir un climat favorable aux affaires et au développement dans toute la région. Je tiens à exprimer ma gratitude aux États membres du Comessa et à nos partenaires internationaux pour leur appui constant dans notre quête de paix. Nous devons redoubler d'efforts pour faire de notre organisation régionale un havre de paix et de stabilité. C'est à cette condition seulement que nous pourrons offrir à nos citoyens des perspectives meilleures. Excellences, Mesdames et Messieurs, Ce sommet est pour nous tous l'occasion de renouveler notre engagement envers les idéaux du Comessa. Je formule ainsi le vœu que nous saisissons cette opportunité pour renforcer nos synergies, harmoniser nos politiques et tirer parti de notre diversité pour bâtir une organisation régionale prospère, résiliente et unie. La République démocratique du Congo reste pleinement engagée et déterminée à jouer son rôle au sein de cette noble organisation. Ensemble, relevons le défi de l'intégration régionale et construisons un avenir stable et prospère pour nos peuples. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers frères, pour votre allocution pertinente. Maintenant, la parole est donnée à son excellence, le Président Thaïa Ateke Selassie Amde, Président de la République fédérale d'Ethiopie. Vous avez le floor. Merci. 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 Merci.